Mes chers amis, Aleph Lédoroth a été fondé il y a maintenant 25 ans. C'était une période au cours de laquelle il était extrêmement difficile de trouver en Israël une synagogue, une communauté francophone ou bien tout simplement des cours en français. Aujourd'hui, tout a changé. Il n'y a pas de ville, peut-être devrais-je dire de quartier, où il n'y a pas de synagogue ou de communauté francophone. Ce sont des dizaines et des dizaines de rabbanim, de rabbaniotes, d'organisateurs, organisatrices qui constamment proposent des activités ou des cours en français. On peut dire que la communauté francophone a littéralement changé le paysage de la société israélienne. En arrivant, elle a donné une image nouvelle de la religion. Des gens modernes, impliqués, actifs, intégrés, et pourtant observant les mitzvot, observant le shabbat, observant la tradition. Le premier objectif a été atteint. Aujourd'hui, nous devons continuer. Ce sont de plus en plus de français qui viennent s'installer en Israël. Un jour, à l'époque de la fondation d'Alef et Dorot, mon père dit, Renaud Livraha m'avait dit, « Tu verras, dans quelques années, il y aura autant de travail à faire avec les français en Israël qu'en France. » Ils ne s'étaient pas trompés. Alors aujourd'hui, ce que nous vous proposons, finalement, c'est ce que vous aimez le plus. C'est aider les autres. C'est leur tendre une main. Donnez tout ce que vous pouvez pour les soutenir. Et nous, on se propose de continuer à être l'intermédiaire. Entre vous, qui voulez soutenir, qui voulez accompagner, qui voulez encourager, et ceux, justement, qui en ont besoin. Voilà pourquoi je vous invite, mercredi 1er septembre, à notre gala virtuel. Vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. Ça se passe chez vous. Et je sais que vous serez présents. Parce que vous nous avez toujours montré que ça vous tenait à cœur. Jusqu'à présent, tout ce qu'on a fait, c'est grâce à vous. Je suis sûr que l'on continuera aussi grâce à vous. Merci d'être, encore une fois, à nos côtés. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Et je souhaite que cette association nous apporte à tous beaucoup de bras, beaucoup de bénédictions et beaucoup de réussites. Amen.